Alors, bonjour. Nous allons débuter sans plus tarder le Symposium sur le Management. Je vais vous présenter l'animateur de ce symposium, M. Jean-Marc Grenier. M. Grenier est infirmier et directeur des soins et coordonnateur général des soins au CHU de Grenoble. Il est également président de l'Association française des directeurs des soins. Alors, je leur cède la parole et voilà. M. Grenier, M. Grenier, M. Grenier, M. Grenier. Confronté à l'explosion du coût des soins. En France, nous avons un slogan. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ce coût est de plus en plus difficile à assumer pour la population, que ce soit à titre individuel ou collectif. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour les autres pays. Les technologies de plus en plus pointues, les traitements innovants et la demande croissante des besoins de santé des populations s'avèrent de plus en plus onéreux. Il en est de même pour les coûts de personnel. C'est un défi majeur pour l'hôpital du XXIe siècle et pour ses gouvernants que de faire face à des besoins de santé de plus en plus importants, avec des moyens financiers qui se raréfient. Les personnels soignants sont par contre-coup confrontés à des pratiques managériales qui pourraient réduire leur capacité à donner des soins de qualité en toute sécurité. On peut d'ailleurs légitimement se poser la question si les incidents iatrogéniques, les infections nosocomiales et aussi les démotivations de certains personnels ne trouvent pas sa source ou ses conséquences d'un management qui ne tient pas toujours compte des coûts de la non-qualité et de la sécurité. Dans un contexte qui interpelle les pratiques soignantes, les rôles infirmiers enrichis et les pratiques cliniques novatrices dont il a été débattu longuement ici même en ce lieu, ne peuvent-ils être mis de l'avant par un management avant-gardiste ? Par ailleurs, est-ce qu'un partenariat clinico-administratif plus coopératif serait garant des meilleures solutions ? Nos intervenants de Suisse, France, Belgique et Québec, réunis à cette tribune, vont, avec leur expérience, tenter de répondre à cinq questions. Où en est la gouvernance hospitalière ? Comment soutenir au quotidien une démarche de qualité ? Comment maintenir un environnement institutionnel attrayant et performant ? Comment offrir les meilleurs services au moindre coût ? Comment innover en management pour optimiser les services de santé ? Avant de donner la parole au premier conférencier, je rappelle que chacun d'entre vous dispose de 15 minutes de présentation. Nous aurons ensuite, après la dernière intervention, un temps d'échange avec la salle de 30 minutes. J'appelle à cette table M. André Lobcher. M. Lobcher est directeur des soins aux hôpitaux universitaires de Genève. Il est titulaire de deux formations en soins infirmiers et deux formations universitaires en sciences humaines et management. Depuis 1995, date de la fusion de l'ensemble des établissements hospitaliers genevois en une seule entité, directeur des soins. Il est par ailleurs président de la commission des affaires humanitaires des hôpitaux universitaires de Genève, avec plus d'une vingtaine de missions sur le terrain à son actif. Il est expert du Conseil de l'Europe pour l'évaluation des situations relevant de la privation de liberté. Et il est aussi vice-président de la Croix-Rouge-Genevoise. M. Lobcher, c'est à vous. Bien, vous avez vu qu'il y a cinq questions, 15 minutes, donc trois minutes pour répondre à chacune de ces questions. Ça va faire un petit peu court, compte tenu de la complexité de ces questions. Toutefois, peut-être quelques mots en préambule pour rentrer rapidement dans chacune de ces questions. Aujourd'hui, effectivement, le management hospitalier est très, très bousculé. Vous le savez, on se situe dans une, pour beaucoup de pays, dans des crises des finances publiques. Et tout ceci influence actuellement aussi notre façon de travailler. Quelques mots en préambule toutefois. Tout le monde, effectivement, peut s'accorder pour reconnaître que l'hôpital doit être bien géré et qu'il ne doit pas y avoir de gaspillage. Ce qui pose problème aujourd'hui, ce sont certaines difficultés de dialogue, voire de compréhension, entre les tenants de l'approche médico-économique et les professionnels de la santé. Cependant, l'emprise gestionnaire dans l'univers hospitalier, indéniable aujourd'hui, ne peut manquer de nous interroger lorsqu'on analyse ces répercussions dans la réalité. Ainsi, le soignant sur le terrain, auprès des malades, et les cas dits de proximité peuvent-ils faire entrer leur réalité dans les modèles médico-économiques définis par les gestionnaires ? Peuvent-ils y reconnaître leur travail ? Le défi d'une direction des soins est aujourd'hui de favoriser la compréhension, d'éviter la rupture de dialogue entre les professionnels chargés de la gestion économique et ceux qui réalisent les soins. L'enjeu d'une direction des soins consiste à manager l'activité, conduire les organisations avec les contraintes économiques imposées, sans amputer les activités de soins essentielles et qui font sens. Mais pourquoi subsiste-t-il une défiance entre le monde de la gestion médico-économique et le monde des soins, alors que tous les deux travaillent dans la même entreprise et que tous disent travailler pour le bien de la communauté, qu'ils soient soignants ou qu'ils soient gestionnaires ? Le monde de la gestion est celui des normes, des critères, du temps imparti à une tâche, de l'automatisation et de la standardisation. Un soin doit coûter la même somme, quel que soit le contexte, en tout cas pour certains gestionnaires. Pourquoi une infirmière pour 13 à 15 patients en Allemagne ? Et pourquoi une infirmière pour 8 patients en Suisse ? Cette question m'était posée dernièrement par un directeur économique qui revenait d'un voyage d'études en Allemagne. Eh bien, la réponse, c'était, en Suisse, les infirmières ont une approche biopsychosociale, en Allemagne, les médecins font la plupart des soins médico-techniques, y compris les injections, et ont un travail d'une autre nature. Encore fallait-il l'expliquer, encore faut-il garder justement le dialogue avec les gestionnaires. Dans la vraie vie des soins, l'activité ne peut être complètement définie et anticipée compte tenu de la variabilité des situations de travail. Hors d'un point de vue gestionnaire, une infirmière en vaut une autre, ce qui ne correspond pas aux situations de travail. Non seulement, il se renouvelle rarement deux situations de soins identiques, vous le savez, mais de plus, les êtres vivants ne sont pas dans un état constant. Le contexte de travail est mouvant, alors que les modèles de gestion ont une forte inertie. Pour atténuer ces difficultés qu'avons-nous mises en place aux hôpitaux universitaires de Genève, pour faciliter un management qui permette autant aux managers économiques qu'aux cadres soignants de faire part de leur point de vue, sans pour autant que ces points de vue soient totalement conciliables. Et je vais donc rentrer maintenant dans ces différentes questions. Alors, où en est la gouvernance hospitalière ? Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Dans les HUG, nous avons classiquement, comme dans beaucoup d'établissements, un comité de direction dans lequel la direction des soins et la direction médicale ont une voie décisionnelle. Ces deux directions, pour la plupart des dossiers sensibles, et ils sont nombreux, trouvent des accords et des compromis en amont. C'est une gestion décentralisée qui existe depuis une quinzaine d'années et qui a servi de cadre de référence au CHU français pour la mise en place des pôles. Chaque département médical, il en existe 12 au HUG, je ne passerai pas mon temps à les citer, c'est peut-être un peu long. Chacun de ces départements est géré par ce que l'on appelle un comité de gestion. Ce comité est composé d'un médecin avec en général un titre professoral, qui a le rôle de président, une responsable des soins, un administrateur, un responsable des ressources humaines, un représentant du personnel. Ce groupe est amené à gérer un budget largement décentralisé, en personnel matériel, avec des limites et objectifs fixés par le comité de direction. Ainsi, la responsable des soins du département peut dialoguer directement et au quotidien avec l'administrateur et le responsable des ressources humaines. Mon constat est qu'avec le temps, je vous rappelle, c'est une quinzaine d'années maintenant de recul, des administrateurs sont devenus plus sensibles aux conditions cadres nécessaires à la pratique des soins. Dans des conditions difficiles, en situation de surcharge de travail, plusieurs d'entre eux appuient les demandes de ressources complémentaires formulées par les responsables des soins. Quand une décision économique tombe, nous les sensibilisons aux conséquences. Durée de séjour augmentée, taux de chute, escarres, infections nosocomiales. On leur explique qu'ils économisent sans doute dans l'immédiate, mais que les coûts vont augmenter à moyen terme du fait des complications que je viens de citer. Depuis peu de temps, nous avons quand même constaté que ce système par département représentait un certain nombre d'inconvénients, c'est-à-dire de recréer aussi avec le temps ce que l'on appelle des silos, des silos de gestion. Et nous sommes en train de mettre sur pied des structures transversales, dits des centres pour faciliter la collaboration entre les différents départements. Par exemple, nous sommes en train de mettre sur pied un centre d'oncologie ou un centre permettant de traiter les maladies cardiovasculaires, puisque plusieurs départements sont concernés par les mêmes pathologies, par les mêmes patients. Deuxième question, démarche qualité. Donc la question, comment soutenir au quotidien la démarche qualité ? Au Hugues, la démarche qualité au quotidien s'appuie sur plusieurs moyens que je ne peux vous décrire en détail, ayant trois minutes par question. Premièrement, et pour moi ce qui est le plus important, un réseau de cadres infirmiers compétents, auxquels je rappelle fréquemment que leur fonction n'est pas uniquement une fonction de gestion et d'organisation, mais que leur fonction consiste à promouvoir la qualité jour après jour, faciliter le travail des soignants, soutenir les initiatives qualité, contrôler la qualité des prestations, favoriser le dialogue avec les familles et l'interdisciplinarité. Nous nous appuyons aussi sur un réseau d'experts spécialistes cliniques à disposition des équipes pour traiter des situations de soins complexes. Ils sont aujourd'hui 42 et couvrent 12 domaines cliniques, par exemple maladies chroniques, oncologie, plaies, cicatrisation, prévention et contrôle de l'infection, santé mentale, soins aigus, soins à la mère et à l'enfant, soins à la personne âgée, chutes, douleurs, escarres, thérapies médicamenteuses, incontinence, tabacologie, et je m'excuse auprès des personnes si j'oublie certains domaines. Ces personnes sont considérées dans l'EU comme étant des cadres, des cadres ayant une fonction clinique. Nous appuyons aussi sur une formation post-grade volontariste, une politique volontariste en matière de formation post-grade, afin de maintenir et développer les compétences cliniques. 22 diplômes post-grade et 37 certificats post-grade font l'objet d'une reconnaissance salariale après leur obtention et si les compétences acquises sont effectivement utilisées. Nous appuyons aussi sur une équipe de collaborateurs pour faciliter les processus logistiques et informatiques des équipes de soins. Nous appuyons aussi sur un nouveau rôle présent dans l'EU depuis peu de temps, les quality officers, on pourrait appeler ça en français les promoteurs, les facilitateurs de la qualité. Il s'agit d'une nouvelle fonction, il y a une dizaine de personnes qui sont attachées à cette fonction, principalement les personnes en formation d'infirmière ou de médecin. Il y a aussi quelques personnes qui viennent du monde de la qualité. Ces personnes ont pour rôle de soutenir les cadres, de soutenir les équipes dans des processus qualité. Nous avons aussi depuis peu de temps, c'est tout récent, ça date d'un mois, mis en place ce qu'on appelle un programme COAP. En quoi consiste ce programme ? Eh bien, toutes les semaines, un duo fait de deux cadres supérieurs, ça peut être une infirmière, un médecin, mais également une personne venant de l'administration. Ces personnes vont se rendre par duo dans des unités de soins et sur la base d'une grille d'évaluation, vont observer un certain nombre de choses dans l'unité de soins. Ces choses, ça peut être la façon dont les médicaments sont rangés, ça peut être est-ce que le personnel frappe à la porte avant d'entrer, est-ce que sur les dossiers des patients, il y a ou il n'y a pas certaines informations. Et ce travail se fait d'une façon indifférenciée par, par exemple, des cadres médicaux ou des cadres infirmiers. Les cadres infirmiers pouvant tout à fait intervenir sur les dossiers médicaux, le contraire étant valable. Les premiers feedbacks que l'on a de la part des équipes sur ces démarches sont plutôt des feedbacks positifs. On pourrait s'attendre à ce que les équipes ressentent ça comme étant une mesure policière. Pas du tout. Quelques équipes ont même fait part qu'enfin, des cadres supérieurs, des gens venant également de l'administration, se rendaient dans les unités de soins pour voir le vrai travail, pour voir ce qui s'y passait. Donc c'est une démarche qualité pour les équipes, mais c'est également une démarche qualité dans l'autre sens. Il me reste cinq minutes. Voilà, c'est le panneau qui vient d'apparaître. Donc je vais aller un peu plus loin. Nous avons aussi un système de déclaration, des investigations, et nous nous basons aussi sur une fondation qui s'appelle la Fondation Arter, auquel les soignants peuvent présenter un certain nombre de projets qui vont améliorer la qualité des soins. Et là, jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu percevoir, c'est que le personnel infirmier a déposé beaucoup de projets, et un certain nombre de ces projets ont pu être financés environ à hauteur de 200 000 francs par année. Troisième question, l'environnement institutionnel. Pour moi, ce qui est important, c'est premièrement maintenir des conditions de travail adéquates sur le plan matériel. Salaire horaire, le salaire, les horaires de travail, les restaurants du personnel. Il y a dans ce domaine-là des améliorations qui sont encore nécessaires dans notre établissement, notamment sur les horaires. D'autres moyens nécessitent aussi d'être développés, par exemple les garderies d'enfants. Nous en avons déjà, mais il en manque encore. Malgré les difficultés de financement, il est aussi important, enfin nous continuons, de développer une politique de formation post-grade qui offre un large éventail de possibilités. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Dans l'environnement institutionnel, un point sur lequel il me semble également important de mettre l'accent, sur lequel nous mettons l'accent, c'est la reconnaissance du travail des infirmières par les autres partenaires, notamment par les médecins. Cette reconnaissance passe par le professionnalisme et l'implication directe dans les projets et changements institutionnels. Nous avons actuellement 52 projets de changements courts, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop, et le personnel infirmier est impliqué dans une quarantaine de ces projets. Il s'agit également pour nous de rendre le travail des infirmières plus attrayants, en leur confiant des responsabilités élargies dans des activités cliniques qui font sens et qui ne sont pas de simples reports d'activités d'une profession vers une autre. Malheureusement, le panneau des trois minutes vient d'être brandi, donc je ne vais pas vous donner des exemples. Comment offrir les meilleurs services au moindre coût ? Cela repose sur l'utilisation du personnel soignant auprès des patients qui le nécessitent, et si possible au bon moment. Nous essayons aussi d'éviter des remplacements de personnel absent lorsque les situations cliniques ne le justifient pas. au HUG, l'emploi approprié du personnel soignant s'appuie sur des informations fournies par un système de mesure de la charge de travail prévisionnel et réalisé, intégré au dossier patient informatisé. Il s'agit aussi d'éviter d'employer des infirmières bien formées, compétentes, pour effectuer des soins qui peuvent être effectués avec compétence aussi, et sous supervision infirmière, par du personnel auxiliaire moins coûteux. Il s'agit également pour nous, pour maîtriser les coûts, de maintenir une vigilance extrême sur certains problèmes qui coûtent cher lorsqu'ils surviennent. Je les ai déjà cités, chute, escarres, infection nosocomial, infection des voies veineuses, etc. Dans ces problématiques, pour lesquelles nous disposons de programmes de qualité et de formation, les infirmières peuvent contribuer significativement à la diminution des coûts. Pour cela, le personnel soignant doit être suffisamment nombreux. Les infirmières sont aussi fortement impliquées dans le développement des soins ambulatoires, et là aussi, on sait qu'il y a une possibilité de diminuer les coûts. Ces traitements moins onéreux que l'hospitalisation ne sont possibles que par l'implication, aujourd'hui, des infirmières hautement qualifiées, qui non seulement soignent, mais sont les tenantes de l'organisation et des protocoles cliniques de surveillance. On vient de me présenter le panneau, moins trois minutes, mais je vais quand même aller sur la dernière question. Innover en management. J'ai juste encore deux minutes ? C'est bon ? Voilà, on arrivera à moins cinq. Plusieurs initiatives ont été prises dans l'EUQ pour favoriser l'innovation. J'en citerai quelques-unes. Une journée pour l'innovation en processus qualité, une autre journée réservée à la créativité sur les dispositifs techniques, laboratoires, soins, une journée réservée à la créativité managériale. Ces journées font l'objet de présentations des meilleures idées retenues par un jury avec remise de prix et accompagnement pour la réalisation. Ce que je constate, c'est que le personnel infirmier est très présent, en tout cas dans deux de ces journées, et par exemple, sur les journées qualité, innovation en qualité, représente pas loin de la moitié des présentations. Je terminerai par quoi exactement ? Comme je dois choisir. Je relèverai encore peut-être que pour innover en management, ce qui me semble aujourd'hui important, c'est de développer, enfin nous essayons de développer ce qu'on appelle les pratiques élargies, qui consistent par exemple à assurer les contrôles de santé référés chez un médecin selon l'évaluation de l'infirmière, évaluer les suites de traitements et puis surveiller l'effet de certains traitements. Ces innovations sont en cours, elles doivent être encore mieux organisées. Je relèverai que ce sont des innovations qui sont fortement soutenues par le corps médical. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Monsieur André Lobcher, merci pour votre présentation. C'est vrai que 15 minutes pour parler du management est vraiment court. Heureusement, nous aurons un temps de questions qui nous permettra peut-être d'approfondir certains points. Je vais demander maintenant à madame Nicole Chevalier de me rejoindre. Nicole Chevalier est infirmière diplômée. Elle est actuellement directrice coordinatrice des soins à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille où elle coordonne un service de soins de 7 800 personnes. Nicole Chevalier a un riche parcours professionnel en centre hospitalier et centre hospitalier universitaire. Elle a aussi une expérience de 3 ans en tant que conseillère technique dans une agence régionale d'hospitalisation, celle de Rhône-Alpes. Elle est par ailleurs membre du groupe des auteurs de l'association AMIEC qui a rédigé notamment la 2e et 3e édition du dictionnaire des soins infirmiers. Elle est aussi aujourd'hui co-responsable du master en sciences cliniques infirmières mis en place en 2009 en partenariat avec le département des sciences infirmières et paramédicales de l'école nationale des hautes études en santé de Rennes et l'université d'Aix-Marseille. Chère consoeur, c'est à toi. Bien comme j'ai pu vérifier 15 minutes passées très très vite, je vais aller tout de suite dans le sujet et dire qu'effectivement promouvoir des pratiques cliniques novatrices et enrichir le rôle infirmier, c'est avant tout pour moi permettre aux infirmières de s'épanouir dans un travail qui a un sens, qui suscite du plaisir et pour lequel elles ont les compétences. C'est tout l'enjeu du rôle du manager. Alors mon exposé va se dérouler en deux parties. Une première partie où je ferai une description succincte du contexte d'exercice en milieu hospitalier en France et la deuxième partie en proposant quelques pistes de réponse aux questions posées m'appuyant sur ma réflexion et mon exercice professionnel. Alors, le contexte d'exercice en milieu hospitalier français, je vais le décrire rapidement sur trois plans. Le premier plan, c'est depuis 2007, nous avons, la nouvelle gouvernance hospitalière a été introduite. Vous avez pu entendre déjà notre collègue de Suisse un peu parlé de ce découpage de l'hôpital qui était donc une suite de cette mise en place de gouvernance hospitalière où nous avons découpé les établissements de santé en pôles d'activité. Ceci en vue d'améliorer la concertation, direction médecin dans la prise de décisions stratégiques pour développer aussi une souplesse de fonctionnement et une responsabilité médico-économique des services. Ce découpage répond avant tout à une logique économique puisqu'il s'agissait surtout de pouvoir mutualiser les ressources afin de limiter les dépenses. On retrouve à la tête d'un pôle d'activité médicale une équipe dirigeante qui va être composée d'un médecin responsable chef de pôle qui sera assisté d'un cadre ou d'un cadre supérieur de santé et d'un cadre administratif assistant de gestion. On attribue au pôle une délégation de gestion, gestion du personnel, des dépenses, qu'elles soient pharmaceutiques ou autres, une contractualisation d'objectifs ainsi que des modalités de fonctionnement. Au-delà de cette organisation hospitalière, un deuxième élément important qui a été introduit depuis 2007, c'est la tarification à l'activité qui vise à lier les moyens d'un établissement à son activité. Aussi, l'équilibre financier de l'établissement va dépendre de sa capacité à gérer les dépenses et les recettes. C'est un exercice complexe. Les premières, les dépenses, devront être contraintes car les secondes, c'est-à-dire les recettes, dépendent de tarifs nationaux qui sont déterminés par rapport à une enveloppe fermée. Le budget de notre assurance maladie n'étant pas extensible. Deuxième élément de ce contexte d'exercice, c'est la politique nationale de la performance qui est pilotée d'une part sur la partie qui est relative à la qualité des soins par la Haute Autorité de Santé, l'HAS. Cette Haute Autorité de Santé a été créée par une loi en 2004 et a la vocation à contribuer au maintien d'un système de santé solidaire et au renforcement de la qualité des soins au bénéfice des patients. Elle est engagée dans la généralisation d'indicateurs de qualité et c'est elle notamment qui coordonne la certification des établissements de santé qui est une démarche obligatoire pour tous nos établissements. Chaque année aussi, elle va définir une liste d'indicateurs obligatoires soumis à diffusion publique. Donc les résultats de ces indicateurs sont publiés à disposition de l'usager qui va lui permettre d'avoir une connaissance du niveau de performance de l'établissement. Le deuxième élément de cette politique de la performance, c'est un aspect relatif à l'efficience économique et organisationnelle. Là encore, nous avons institué par la loi de 2009 l'Agence nationale d'aide à la performance, l'ANAP, qui a pour objet d'aider les établissements de santé à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en oeuvre, lui permettant de moderniser leur gestion, d'accroître leur performance afin de maîtriser leurs dépenses. Cette agence collabore de façon très étroite avec l'Agence régionale en santé qui est aussi notre tutelle. Cette agence-là aura davantage des missions autour de l'aide au niveau des établissements pour leur permettre de rendre plus performantes leurs organisations internes, notamment par la concentration des plateaux techniques, une révision des modes d'hospitalisation, le développement de la chirurgie ambulatoire, etc. Troisième élément, une réglementation de l'exercice infirmier. Les textes relatifs à la profession d'infirmière et les actes professionnels sont contenus dans le Code de la santé publique. L'infirmière est habilité à effectuer seuls les actes infirmiers énumérés. La loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire de 2009, dans son article 51, veut favoriser de nouvelles organisations de soins et de prises en charge et de modes d'exercice partagés qui répondent à des besoins de santé. Il prévoit donc un cadre dérogatoire pour les personnels de santé. Ceux-ci sont autorisés à déroger. Ce cadre met dans des conditions très précises et un arrêté fixe le cadre de mise en oeuvre de ces coopérations. Dans ce contexte de rationalisation, de recomposition hospitalière, je tiens à souligner certains paradoxes, notamment une population vieillissante, des personnes atteintes de pathologies chroniques en plus grand nombre et, en parallèle, nous avons des personnels infirmiers qui font du nomadisme professionnel avec un turnover important qui peut faire craindre des risques de savoirs non consolidés et un manque de transmission de valeurs métiers. Donc je vais maintenant m'appuyer sur mon expérience et ma réflexion pour proposer quelques pistes de réponse à ces questions posées qui interrogent sur le rôle du management. Peter Drucker, théoricien du management, a défini le management comme une activité visant à obtenir des hommes un résultat collectif en leur donnant un but commun, des valeurs communes, une organisation convenable et la formation nécessaire pour qu'ils soient performants et puissent s'adapter aux changements. Alors comment soutenir au quotidien une démarche de qualité ? Je dirais en tout premier, en ne créant pas un monde de protocoles pour harmoniser à outrance les pratiques parce qu'on perd la capacité d'adaptation aux situations. Certains protocoles, certes, peuvent être indispensables pour gérer une situation complexe qui se produit rarement et aussi celui qui peut être quotidien technique mais pour lequel l'infirmière doit garder une marge de manœuvre, c'est la part humaine qui va la conduire à s'interroger systématiquement que veut le malade, que peut-il supporter. Pour moi, les incontournables de cette démarche, c'est d'une part accepter de réinterroger sa pratique, c'est de s'inscrire dans une dynamique personnelle de développement professionnel continu et c'est aussi adhérer à une démarche collective soutenue par la notion d'intérêt général. L'objectif du management, c'est l'affirmation de compétences, leur valorisation et l'accompagnement des professionnels dans un contexte de forte réorganisation. Par exemple, l'évaluation des pratiques professionnelles. Cette évaluation, elle intéresse le collectif et permet d'innover. Les infirmières doivent s'en emparer comme moyen d'évaluer leurs pratiques et non comme contrôle ou obligation réglementaire. La deuxième question portait sur l'environnement institutionnel attrayant performant. Comment maintenir cet environnement attrayant performant ? J'ai retenu deux populations cibles. D'une part, les étudiants et d'autre part, les professionnels en exercice. L'attractivité pour les futurs professionnels passe par l'intérêt qu'on leur porte au cours de la formation. L'établissement dans lequel j'exerce connaît depuis de nombreuses années une vraie pénurie d'infirmières, notamment parce que nous avons une forte concurrence avec le secteur privé et surtout aussi une augmentation des besoins alors que nous sommes dans une phase de nombre d'épargne en retraite. Et en même temps aussi, nous avons des créations ou des renforcements d'unités de recours en soins qui nécessitent des ressources infirmières. Donc nous avons développé des actions auprès des étudiants j'en citerai deux pour essayer de rendre cet environnement attrayant. C'est d'une part l'accueil et l'accompagnement des étudiants en soins infirmiers par le tutorat. Cette première réponse a un impact sur les infirmiers et aussi sur les professionnels en exercice. Il s'agit d'un nouveau métier pour le tuteur qui aura à charge de guider l'apprenant. En parallèle, il est aussi essentiel de créer un lien pérenne école-service pour amortir l'écart théorique pratique. Pour les professionnels en exercice, je retiens trois axes fondamentaux. La formation continue, la possibilité d'évoluer vers de nouveaux métiers et les conditions de travail. Alors, quelques exemples aussi. C'est d'une part la mise en place de formations d'adaptation à l'emploi pour les nouveaux arrivants qui permet ainsi de les sécuriser. C'est de rechercher aussi le développement de l'expertise et de créer des conditions pour que l'infirmière puisse réinvestir sur le terrain la formation et promouvoir des pratiques novatrices. C'est l'exemple d'infirmières de consultation en plaie dirigée, d'infirmières de consultation d'annonces cancer, etc. Et c'est aussi l'autre aspect important, puisque dans le contexte d'exercice français, nous sommes très liés à un statut et le statut qui reconnaît que certains grades, mais c'est d'aller aussi vers d'autres métiers et notamment, par exemple, les infirmières de pratiques avancées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à des débuts, mais pas à pas, j'espère que nous allons avancer. Sachant qu'aujourd'hui, ces nouveaux métiers ne sont pas reconnus et cela veut dire qu'il n'y a pas, même si les personnes pratiquent, il n'y a pas, par exemple, de rémunération supplémentaire associée. Pour les conditions de travail, je retiendrai deux exemples. Nous avons mis en place, par exemple, une démarche ergologique qui s'appuie sur des groupes de rencontre-travail, c'est-à-dire que ces groupes génèrent un travail qui met en avant une ligne de conduite fruit de leurs réflexions et cette réflexion va les aider à gérer une situation de problème. On a mis en place ces groupes de travail auprès des cadres nouvellement donnés, des tuteurs auprès des étudiants, etc., tout en réinvestissant justement la formation de cadres ayant eu des masters en ergologie. Nous avons aussi mis en place des espaces pour permettre au personnel soit des temps de détente, soit des temps aussi pour pouvoir exprimer éventuellement leur état de souffrance qu'on appelle cellule d'écoute burn-out, permettant d'essayer d'orienter ces personnes vers une équipe pouvant les prendre en charge s'ils sont en trop grande difficulté. Comment obtenir les meilleurs services au moindre coût ? J'avais retenu deux exemples puisque pour moi l'important c'était d'utiliser à bon escient les compétences qui sont disponibles et de rechercher les consensus pour la prise en charge des patients. Et donc ces deux exemples c'était la construction de chemins cliniques et la coordination des parcours de soins par une infirmière. Alors je vais passer très vite puisque j'ai vu la première pancarte arriver sur la construction de chemins cliniques qui est surtout l'intérêt est surtout de décrire pour une pathologie donnée tous les éléments du processus de prise en charge en suivant le parcours du patient. Ce qui est surtout important là à noter c'est qu'en fait il s'agit d'une démarche pluridisciplinaire qui associe médecins équipes soignantes etc. et donc qui va permettre d'avoir un consensus sur la façon de prendre en charge la personne. la coordination des parcours de soins par une infirmière nous avons aujourd'hui des parcours complexes de soins qui sont liés au fait que les investigations et les traitements requis amènent le malade à rencontrer plusieurs acteurs qui vont participer à la prise en charge de cette maladie. Donc nous avons développé ces infirmières coordonnatrices de parcours complexes qui surtout dans les secteurs de cancérologie où là nous avons des patients qui passent dans différents services médicaux chirurgicaux et c'est vrai qu'il y a un intérêt sur la continuité dans le parcours de soins qui est souligné. Pour terminer la cinquième question comment innover en management pour optimiser les services de santé et bien je crois que aussi bien monsieur Grenier que mon collègue 6 ont souligné dans l'emprise économique qui était la nôtre aujourd'hui et donc ce que j'aurais envie de dire c'est que face aux contraintes et aux exigences les pratiques de management doivent s'intéresser aux problématiques d'implication de confiance des individus et se centrer sur la satisfaction de l'intérêt final commun aux acteurs de santé. Le concept de management équitable place la personne humaine au coeur des préoccupations de l'entreprise en proposant un traitement juste respectueux des droits de chacun et porteur de bien-être social. Développer le management équitable recouvre un certain nombre de pratiques qui sont fondées sur le principe d'un juste équilibre entre la performance économique et opérationnelle de l'établissement et l'épanouissement personnel au travail. Ma conclusion le management est promoteur de pratiques cliniques novatrices oui si les managers s'inscrivent dans des préoccupations de satisfaction de bien-être pour les professionnels et les bénéficiaires des soins. je vous remercie je te laisse merci Nicole nous allons après la Suisse la France passer à la Belgique et je vais inviter donc madame Myriam Myriam Ubinon à me rejoindre madame Myriam Ubinon a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le secteur hospitalier notamment directeur du département infirmier aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles Myriam Ubinon a obtenu le prix révérende soeur docteur Jules Marie Emans pour une contribution exceptionnelle à la promotion de l'art infirmier en 2008 elle est l'auteur d'un ouvrage management des unités de soins de l'approche systémique à l'évaluation de la qualité elle est auteur d'une publication management d'un département infirmier dans une structure hospitalière elle est aussi co-auteur du livre la qualité des soins infirmiers implantation évaluation accréditation elle a assuré plusieurs formations exposées conférences dans l'union européenne elle est membre du comité organisateur pour le certificat universitaire du management de la qualité des établissements de soins elle est membre expert au conseil fédéral de la qualité de l'activité infirmière enfin membre effectif au centre fédéral d'expertise des soins de santé et membre effectif du conseil d'administration de l'association belge des hôpitaux madame Binon je vais vous céder le micro alors c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous étant donné que le temps est assez chronométré je vais passer très rapidement les huit premières diapositives vous ne m'en voudrez certainement pas vous en disposerez certainement d'ailleurs dans les diaporamas qui vous seront diffusés je vous parle ici d'une expérience conduite au sein des cliniques universitaires Saint-Luc institution dont je suis très fière d'y avoir travaillé alors les cliniques universitaires les cliniques universitaires Saint-Luc excusez-moi les cliniques universitaires Saint-Luc ont une triple mission c'est à dire les soins de proximité et de référence l'enseignement et la recherche je ne vais pas m'étendre il faut savoir quand même qu'il y a 50 équivalents en plein d'infirmières en recherche clinique médicale qui travaillent en étroite collaboration avec le corps médical dans des projets de recherche alors l'approche gouvernance clinique des soins à l'hôpital qu'est-ce qu'on peut retenir c'est que l'institution hospitalière en Belgique est aussi une entreprise qui est appelée à s'adapter à un environnement très changeant c'est à dire avec le pouvoir du patient de plus en plus marqué un phénomène concurrentiel très important entre les hôpitaux et il est évident que nombreuses réformes du système de santé oblige les hôpitaux à s'adapter très rapidement à différentes modalités de gestion tout d'abord il est important de créer un environnement propice au développement de l'excellence clinique et là je vous ferai référence et vous pouvez certainement exploiter ça dans la littérature aux composants de la gouvernance clinique il est vrai que la médiatisation des risques liés au secteur des soins de santé conduit progressivement l'hôpital à la mise en place structurée d'une politique de gestion des risques véritable levier de la performance pour les autorités hospitalières les textes légaux en Belgique ainsi que les différentes recommandations internationales de l'OMS et du conseil de l'Europe invitent également les professionnels de santé à participer aux activités d'assurance qualité à l'auto-évaluation et à l'engagement des responsabilités le management de la qualité est évidemment une activité en pleine croissance la direction du département infirmier face à un contexte hospitalier je ne vais pas trop m'étendre c'est vrai que les directions doivent allier à la fois qualité des prestations satisfaction des patients et du personnel mais également recherche de la performance et ce comme vous le savez certainement vous toutes aussi et tous dans un environnement de santé assez complexe patient-client il faut voir évidemment aujourd'hui le 6 jours patient comme un élément d'un processus de soins beaucoup plus étendu tant en amont qu'en aval le financement il est vrai que la connaissance du trajet patient devient un élément clé nécessaire dans la maîtrise des coûts par pathologie le parcours du patient dans le système de santé peut provoquer une fragmentation de l'information et donc dès lors les systèmes d'information doivent refléter une visibilité transversale aujourd'hui de la prise en charge du patient par et avec les acteurs de santé et la démarche qualité évidemment a fortement évolué à la recherche aujourd'hui de l'efficience des processus vous l'avez entendu nombreuses fois au décours de ce symposium alors les cliniques universitaires Saint-Luc ont fait le choix d'un modèle théorique que je ne vais pas vous décrire ici que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous mais je vais en tout cas désarticuler un peu ce modèle dans les diapositions suivantes pour vous démontrer comment nous avons pu mettre une gouvernance clinique au sein de nos cliniques universitaires Saint-Luc alors le modèle EFQM se décline en cinq grands facteurs leadership, management du personnel politique et stratégie les ressources et le processus si nous voyons le leadership il est vrai que l'arrêté royal du 14 décembre en 2006 précise que la direction du département infirmier doit définir une vision stratégique et assurer l'évaluation de sa cohérence avec la stratégie générale de l'hôpital et notamment en matière d'amélioration de la qualité des soins ces orientations stratégiques doivent évidemment bien certainement être déclinées en objectif opérationnel et en plan d'action concerté grâce à un comité de pilotage qui était composé et qui est composé de cadres infirmiers ceux-ci sont appelés évidemment à participer à la définition de la vision stratégique du département infirmier et veiller évidemment à ce que l'activité infirmière soit en face avec cette vision stratégique ainsi que les infirmières en chef un comité de pilotage est mis en place et il a un rôle décisionnel dans l'arbitrage des projets dans l'allocation des ressources dans le suivi des plannings dans la validation de la méthodologie dans le bon déroulement des projets et de sa pérennisation management du personnel il est vrai que plusieurs moyens sont mobilisés en vue de consolider les compétences et expertise du personnel si nous voulons assurer une qualité et une sécurité des soins et ce en l'occurrence par une politique évidemment soutenue d'attractivité mais aussi surtout de fédélisation du personnel le soutien d'une équipe en hygiène hospitalière permet également de soutenir cette qualité et aussi cette sécurité des soins par la mise en place d'une politique de prévention et de contrôle des infections nosocomiales la mise à niveau des connaissances du personnel soignant de manière continue est également conduite par une cellule de formation la mise en place d'une politique de développement et d'évaluation continue de la qualité est mise également en place grâce à la dynamisation de projets qualité et ce grâce à la présence d'une équipe infirmière au sein d'une cellule qualité la politique d'éducation thérapeutique aujourd'hui doit prendre beaucoup de place nous avons également des infirmières praticiennes et cliniciennes au nombre d'une vingtaine de personnes qui couvrent nombreux domaines en la matière et il est clair que pour assurer un coaching continu des équipes et des infirmières en chef ou des cadres de proximité il est important d'avoir des espaces de sensibilisation tant en communication formelle qu'informelle politique et stratégie bien oui la carte stratégique du département infirmier doit être centrée sur plusieurs grandes orientations la satisfaction des patients et du personnel l'organisation des processus efficients le développement des compétences et la motivation du personnel mais également la maîtrise des lignes budgétaires en personnel et dont la dispensation des soins de qualité se retrouve à plusieurs endroits de cette carte stratégique un organigramme des structures de la qualité est clairement défini afin que le personnel puisse voir quelles sont les ressources mises au profit de la qualité des soins c'est grâce à l'identification des différents responsables à la tête des différentes thématiques que nous pouvons visualiser au mieux comment se gèrent et s'articulent les différents pôles de la qualité l'objectif est évidemment d'assurer une cohérence entre la stratégie institutionnelle et une myriade d'initiatives développées au sein même des unités opérationnelles procédure protocole logigramme définis autour de standards de qualité sont centrés sur le patient et représentent des moyens de faciliter évidemment la prise en charge spécifique des patients nous pouvons citer des soins proprement dit au patient mais également la responsabilité du patient face à son autonomie c'est également les droits des patients et des familles c'est également leur devoir il y a également la gestion et l'amélioration de la qualité des soins qui suscitent constamment la mise en place d'enregistrements d'audits d'histogrammes la diffusion régulière d'indicateurs qualité aux équipes de terrain ainsi qu'à la direction est indispensable de là se profilera la détermination d'action prioritaire porteuse d'une amélioration continue de la qualité présence d'infirmiers référents qualité protocole campagne de sensibilisation tant en hygiène hospitalière que sur différents aspects qualité des soins la gestion de la sécurité des soins les cliniques universitaires Saint-Luc ont fait le choix de baser la collecte des données et des risques à partir d'incidents et d'accidents le recueil des datas se fait sur base de différents documents d'enregistrement inhérents à chaque pilier représentant la taxonomie de l'OMS il y a évidemment aujourd'hui toute une série de procédures qui existent en matière de cheminement et d'enregistrement des fiches et la description de la fonction du risque manager vient d'être élaborée nous avons également obtenu plusieurs labels d'accréditation et notamment le système d'assurance qualité JC en matière de cellules souches hématopoétiques et évidemment nul vous n'en doutez à nécessiter l'élaboration de nombreux protocoles procédures processus dans différents domaines inhérents à l'obtention d'un système d'accréditation processus et qualité des soins la manière dont l'organisation conçoit gère et améliore les processus en vue de soutenir une politique et une stratégie mais aussi donner entière satisfaction à ses clients et aux parties prenantes tout en augmentant sa valeur il est vrai que l'approche qualité l'approche processus est certainement un outil privilégié pour une vision partagée qui permet de clarifier l'organisation mais de concilier efficacité individuelle et collectif et d'avoir ce souci évidemment d'être efficient en mobilisant les ressources et les activités utiles gérées autour du patient plusieurs expériences ont été conduites en matière de processus pharmacie accueil au service des urgences transport interne des produits de laboratoire flux du patient en gastroenterologie aujourd'hui nous sommes en train d'analyser des processus organisationnels dans différentes unités de soins et de la prise en charge du patient en conclusion que pouvons-nous dire c'est qu'un comité de direction et les équipes d'encadrement doivent avoir une vision partagée et pilotée c'est à dire avoir un leadership fort et un support de la direction dans le suivi du plan stratégique dans la revue des différents rapports de suivre les résultats et de mettre en place des actions d'ajustement c'est optimaliser aussi l'organisation multidisciplinaire et interdisciplinaire et de soutenir les supports de soins autour du patient dans un cadre référentiel commun la démarche de prévention est évidemment à privilégier dans toutes les dimensions du management et sur les problématiques transversales il est vrai que si nous voulons la qualité des soins il est essentiel d'impliquer les acteurs du terrain grâce à une réflexion collective avec et par des professionnels autour d'objectifs communs formaliser les ressources processus autour d'éléments clés d'étapes clés critiques et objectiver évidemment les mesures et avoir le soutien stimulé accompagné et avoir le soutien de ces initiatives tant par la direction que par les acteurs du terrain ce qui signifie quand même des discussions et des concertations consensuelles oser penser autrement c'est aussi probablement dépasser les limites de son strict territoire et je vous y invite c'est garder à l'esprit la valeur pour le patient mais c'est garder aussi l'esprit critique sur nos pratiques et réfléchir en valeur ajoutée dans une dynamique proactive c'est-à-dire faire mieux faire autrement et le développement de la qualité des soins effectivement est un chantier continu je vous remercie de votre attention merci merci madame Ubinon la Suisse la France la Belgique nous allons terminer notre bref tour d'horizon du management francophone par le Canada je vais inviter madame Lynn Mekve à me rejoindre madame Lynn Mekve est infirmière titulaire d'un master en sciences infirmières elle a été récemment nommée directrice générale de l'institut universitaire en santé mentale Douglas auparavant elle a exercé pendant 25 ans comme l'on dit au Canada en santé physique et en France en santé somatique elle est professeure agrégée à l'école des sciences infirmières à l'université McGill responsable de formation professionnelle au département d'administration de la santé à l'université de Montréal c'est à vous pour 15 minutes avec peu de temps je me permets quand même de souligner la contribution exceptionnelle de 4 personnes et je suis certaine que vous allez vous joindre à moi Mme Hélène Salette Mme Giseline Desrosiers leader inspirante pour tous et toutes entre nous Mme Marie-Christine Corsin M. Patrice Croquette félicitations d'avoir organisé un congrès mondial avec tant de brio et tant de succès bravo C'est un très grand plaisir pour moi de prendre la parole à ce moment-ci surtout en fin d'un congrès mondial si inspirant pour la profession infirmière et pour tous les systèmes de santé dans le monde J'ai choisi de répondre aux cinq questions posées avec une réponse confondue Alors je vous suggère que la solution au réseau de santé mondial c'est que nous infirmières infirmiers médecins cliniciens reprenons notre place comme gestionnaire et administrateur des réseaux de la santé afin que l'impératif clinique et le patient soient mis au centre de nos préoccupations Lors de l'Assemblée générale historique qui a eu lieu avant-hier Mme Anne-Catherine Lyon ministère de l'éducation et du canton de Vaud nous a rappelé qu'il est important de s'attarder à la formation de la relève puisque les résultats probants démontrent qu'avec rehaussement de la formation des infirmières et infirmiers viennent des diminutions importantes des taux de mortalité pour les patients de plus l'Organisation mondiale de la santé déclare que 10% des dépenses de santé d'un pays sont liées aux erreurs alors cet après-midi j'ajouterai à ce discours que les partenariats sur un pied d'égalité entre infirmières infirmiers et médecins infirmières infirmiers cadre et médecins cadre ont aussi un effet multiplicateur sur la réduction des taux de mortalité ainsi qu'une réduction importante des taux de complications liés aux erreurs les partenariats entre infirmières infirmiers et médecins à mon avis doivent aussi avoir un soutien d'entreprise incontournable tel que celui offert par le modèle de gouverne synergie dont j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ce modèle de gouvernance centré sur un principe de base c'est-à-dire la gestion par partenariat infirmière-médecin des programmes cliniques de l'ensemble de l'établissement centré sur le patient est un modèle qui se voit promoteur de rôles infirmiers enrichis et de pratiques cliniques novatrices et moins coûteuses avant de poursuivre ma présentation je tiens à remercier mes collègues de l'hôpital général juif à Montréal avec qui j'ai œuvré pendant 25 ans à développer ce modèle plusieurs de leurs plusieurs de leurs noms apparaissent au cours de ma présentation de plus je souligne avec beaucoup de reconnaissance la contribution de Mme Lise Savard rédactrice du journal Perspective infirmière de Québec qui a baptisé ce modèle au nom de Synergie pour ses caractéristiques vivantes et dynamiques merci Mme Savard alors notre vision pour le réseau de la santé voilà la prestation sécuritaire et fiable des soins de santé 24 heures par jour 7 jours semaine est-ce que nous pouvons garantir ici dans la salle que dans nos établissements à travers le monde que le patient qui entre dans nos hôpitaux mercredi matin va avoir la même qualité de soins que la personne qui se présente en urgence à 10 heures le soir vendredi est-ce qu'en effet nous avons trois hôpitaux à même nos établissements soit l'hôpital de jour l'hôpital de soir et l'hôpital de nuit et de fin de semaine je vous invite à poser cette question puisque nous constatons qu'en Amérique du Nord nous avons eu des investissements importants dans le développement d'un nouveau médicament et nouvelle technologie à la hauteur de 61 milliards de dollars tandis que pour la fiabilité améliorer les systèmes de prestation des soins il n'y a eu que des investissements de 100 millions de dollars soit 0,002% du budget alors nous visons un changement de culture nos modèles de gouvernance hospitalière sont-ils au rendez-vous les caractéristiques d'une culture d'amélioration continue c'est nous devons viser cette transformation et mettre les indicateurs qualité au même palier que les indicateurs finances dans la performance de nos établissements alors une culture d'amélioration continue avec des équipes interdisciplinaires la recherche de la meilleure performance le partage de l'information et l'élimination du gaspillage des coûts l'organigramme synergie que je vais vous présenter est un modèle de gestion clinique par partenariat infirmière-médecin qui fait ses preuves en promouvant cette nouvelle culture d'amélioration continue et maintenant je vous demande de vous souvenir de la présentation de madame Diane Morin qui nous a présenté le clé d'analyse présent lundi matin et je vous proposerai que ce modèle se trouve parmi les systèmes complexes adaptifs voici l'organigramme il n'y a pas d'administrateur mais plutôt il y a la direction des finances et la direction des ressources humaines en soutien de la direction clinique de l'établissement un triumvirat décisionnel entre le directeur général la directrice des soins infirmiers et le directeur des services professionnels qui est un médecin les infirmières relevant directement des cadres infirmiers et à la directrice des soins infirmiers et les médecins et les autres professionnels de la santé qui relèvent du directeur des services professionnels toutes décisions se prennent en partenariat voici les partenaires souriants en mode adaptif le modèle de gestion par partenariat médecin-infirmière fait en soi qu'on s'auto-organise par palier de partenariat infirmière-médecin du chevet du patient jusqu'à la haute direction les collaborations se multiplient et le patient en sort gagnant comme a si bien dit nos collègues de la Suisse professeurs Pierre-André Michaud et Hélène Briochy-Levy hier le savoir au service du patient alors on voit le patient et ses proches au centre des préoccupations un modèle plus biologique de représenter l'organigramme avec infirmières et médecins qui sont les professionnels de la santé qui côtoient les patients 24 heures par jour 7 jours semaine s'ajoute la recherche en sciences infirmières qui alimente la pratique infirmière les essais cliniques la recherche fondamentale qui alimente la pratique des médecins des pharmaciens et aussi nos pratiques infirmières et le tout se met ensemble pour le bien du patient je suis très fière de vous montrer ce modèle de gestion de la prise de décision entre un infirmière et un médecin puisque nous avons au Québec une étudiante en sciences infirmières troisième cycle au doctorat qui est en train d'étudier comment est-ce que les bonnes décisions administratives et cliniques peuvent se prendre médecins et infirmières ensemble sur un pied d'égalité alors voici les concepts qui émergent de sa recherche coappropriation accord sur les objectifs engagement au partenariat co-leadership partage du pouvoir et négociation les objectifs sont de solidifier le support institutionnel des partenariats infirmières médecins promouvoir la formation d'équipes centrées sur le patient développer une culture de respect mutuel d'ouverture d'innovation et de responsabilisation alors on poursuit reconnaître et récompenser la contribution unique de chacun vers les soins centrés sur le patient voici un graphique qui représente une étude qui a été faite par ESI internationale au Canada une entreprise misée sur l'optimisation de la performance ils ont complété un sondage auprès de 900 professionnels d'industrie et de gouvernement à travers le Canada la majorité croyait que le rendement s'améliorait avec des meilleurs partenariats mais seulement qu'un quart sont satisfaits du rendement avec les partenariats actuels alors les résultats de cette étude en général démontrent que la majorité des organisations au Canada ne préconise pas la collaboration malgré les croyances que la collaboration donnerait des meilleurs résultats des structures rigides existent auprès des organisations canadiennes qui prévient la collaboration et les organisations n'investissent pas assez dans la formation et le soutien nécessaire à la bonne collaboration et nous sachant que les résultats probants démontrent que nous pouvons dans nos soins intensifs réduire nos taux de mortalité par 40% en misant seulement sur le partenariat entre les infirmières et les médecins sur un pied d'égalité et les taux de complications par erreur ou infection peuvent être réduits par 58% en misant seulement sur ce partenariat alors voici quelques résultats préliminaires vous voyez c'est la perception de la collaboration entre médecins et infirmières la colonne bleue l'étude Hansen qui a été menée en Norvège démontre des résultats et des perceptions sur un total de 60 et aussi aux États-Unis l'étude Garber qui à peu près on a des résultats entre 50 et 52 sur 60 et avec notre modèle de gestion synergie nous retrouvons des perceptions de collaboration entre médecins et infirmières des questionnaires complétés par les deux professions un peu plus élevées alors à l'aube d'une version moderne de la gestion des programmes cliniques notre mission c'est d'améliorer la qualité des soins en réduisant les coûts tout en augmentant la capacité et l'accès aux soins pour les patients et tout en impliquant les infirmières et les médecins en partenariat je me permets de partager avec vous quelques résultats j'ai choisi un indicateur et puis notre ministre de la santé au Québec Dr Yves Bolduc nous dit on gère ce qu'on mesure si on ne le mesure pas on ne le gère pas alors cette implication de la politique dans la clinique elle est bienvenue voici un graphique des taux globales d'infection de voies urinaires d'un hôpital l'hôpital général juif le mien pendant 25 ans comparé à tous les hôpitaux en Amérique du Nord alors chaque ligne grise représente un hôpital et puis le côté droit du diagramme démontre que c'est des hôpitaux qui ont besoin d'amélioration tandis que le côté gauche démontre les hôpitaux qui ont des pratiques exemplaires la ligne noire horizontale c'est le ratio observé sur des taux observés sur les taux attendus nous quand on se comparait entre les établissements à Montréal et au Québec sur les taux d'infection de voies urinaires on se trouvait moyen on se trouvait assez bien quand on comparait nos résultats mais quand on crée des bases de données comme Mme Chevalier a dit et on les rend on fait en soi qui sont obligatoires de rapporter nos indicateurs qualité et on les rend publics on peut se comparer d'un hôpital à un autre afin de partager les meilleures pratiques et assurer que toute la population a accès aux mêmes standards de soins alors même si on se trouvait moyen quand on a inséré nos données statistiques à même la base de données d'Amérique du Nord on se trouve parmi les hôpitaux les moins performants en Amérique du Nord en ce qui a trait au taux d'infection de voies urinaires je vous divulgue cette information en toute transparence et je vous invite de faire la même chose avec vos données un changement de culture est nécessaire pour les infections urinaires nous avons vu que le problème à notre centre hospitalier parmi la chirurgie robotique et toutes les interventions qu'on peut imaginer pour nos patients était un problème peu valorisé on a dû souligner l'impact sur le patient pour l'ensemble de l'établissement ainsi que tous les cliniciens et les cliniciennes qui œuvraient auprès des patients et partager des mesures quantitatives c'est-à-dire le graphique que je vous ai démontré à travers l'hôpital et aussi on a proposé de le mettre au public sur notre site web notre plan d'action c'était d'attirer l'attention sur le problème de procéder à des petits changements de pratiques évalués d'effectuer des audits standardiser le matériel et la méthode d'insertion et modifier les méthodes de soins alors une petite histoire qui peut décrire un petit peu comment est-ce qu'on a pu réduire le gaspillage quand on a fait une étude Lean c'est-à-dire la méthodologie utilisée pour réduire le gaspillage nous avons trouvé 22 différentes sortes de cathéters disponibles pour insertion à travers pour nos 637 lits représentés par 23 000 patients parmi ces 22 types de cathéters il y avait des prescriptions qui allaient d'après les différents médecins des différentes façons d'insérer le cathéter et différents protocoles pour enlever le cathéter on a dû miser sur un plateau intégrant la majorité de l'équipement nécessaire pour limiter les pertes de temps et aussi la perte de matériel non utilisé on a opté pour une sonde en silicone et on a fait des kits préparés à l'avance pour éviter la perte de temps on a misé aussi sur le retrait précoce des sondes urinaires voici un exemple de résultat il y a eu plusieurs études comme ça des études d'amélioration de la qualité à travers l'établissement on a publié ces résultats d'amélioration de 17% à travers l'hôpital pour reconnaître l'importance de ce travail de la part des infirmières et des médecins ensemble je dirais que c'est un projet mené par une infirmière clinicienne spécialisée et un médecin le chef de l'urologie et l'implication des médecins quand le chef de l'urologie s'est mis à l'avant saine et a présenté nos résultats comparé à tous les résultats en Amérique du Nord on a eu l'engagement des médecins et on a eu une reconnaissance de la contribution importante des infirmières envers la prévention des infections de voies urinaires alors avec fierté je vous démontre les résultats après neuf mois de travail maintenant on peut se comparer à la même banque de résultats avec tous les mêmes hôpitaux en Amérique du Nord et on est sortis de la section rouge et on s'en va vers le milieu une tendance vers le 1.0 et nous avons sur chacun de nos courriels des messages des hôpitaux à travers l'Amérique du Nord les hôpitaux qui inscrivent à cette banque de données des stratégies de meilleure pratique que nous pouvons mettre en oeuvre qui sont partagées par les hôpitaux exemplaires par la voie de l'Internet alors le modèle synergie pour y revenir est un modèle de gouverne promoteur du leadership des partenariats infirmières-médecins des rôles infirmiers enrichis un engagement réel des médecins dans la gouverne et des soins de qualité fiables et moins coûteux pourrait-il pourrait-il qu'un modèle de gouvernance promoteur de rôle enrichi des infirmières puisse engager les médecins vers une profonde modification culturelle afin de mettre réellement le malade au cœur de notre démarche je vous pose la question et j'ai bien hâte à la session de discussion merci beaucoup merci madame McV j'adresse un premier remerciement à nos intervenants pour la qualité de leur intervention leur dynamisme et le respect aussi du timing ce que je vous propose maintenant donc c'est un temps de questions réponses pour cela vous avez donc en haut deux micros un et deux dans cette salle le micro 3 et 4 je vous demande de vous présenter ainsi que votre pays et le cas échéant à qui s'adresse votre question la parole est à la salle alors peut-être pour permettre à la salle de s'échauffer un peu j'aurais peut-être une première question pour monsieur Lopcher donc qui nous a déclaré qu'avec le temps les administrateurs avaient été plus sensibles aux conditions cadres nécessaires à la pratique des soins est-ce que vous n'avez pas l'impression maintenant que le management lui a un discours plus médico-économique qu'il ne l'avait auparavant avec un discours médico-soignant c'est clair que le discours le discours a évolué et actuellement le discours médico-économique il est il est omniprésent je dirais un petit peu dans tous les hôpitaux c'est aussi le cas au HUG depuis plusieurs années nous nous avons différents audits qui sont essentiellement des audits sur des aspects médico-économiques maintenant je pense que comme le discours médico-économique est plus présent je pense que les soignants les infirmières en particulier doivent également rentrer dans je ne veux pas dire dans cette logique parce qu'on n'a pas rentré dans une logique médico-économique mais on doit être beaucoup plus sensible à cet aspect-là parce que peut-être qu'il fut un temps où on considérait que les coûts de la santé c'était assez secondaire on voulait avoir des effectifs soignants supplémentaires sans trop se poser des questions aujourd'hui sur excusez-moi du terme mais la rentabilité de ces ressources supplémentaires alors c'est clair qu'aujourd'hui nous devons nous préoccuper également de ces aspects-là on peut d'ailleurs constater que différents travaux de master différents travaux de bachelor dans le domaine des soins d'infirmiers se préoccupent très très directement de cet aspect-là je pense que le coût des soins l'efficience des soins est aussi un problème qui fait partie des soins d'infirmiers on ne peut pas à un certain moment s'en détacher merci nous avons une question au micro numéro 3 merci Rachel Bar de l'association des infirmières et infirmiers du Canada alors un grand merci aux membres du panel qui ont partagé finalement des meilleures pratiques au niveau de la gestion et puis j'aimerais peut-être abonder justement dans ce sens-là à partir des propos de madame McVeigh au niveau de l'importance du partenariat entre les infirmières et les médecins je vais vous donner deux exemples au Canada et puis après ça j'aurai une question pour les membres du panel mais au Canada dans le moment on a établi un partenariat entre l'association des infirmières et infirmiers du Canada et l'association canadienne médicale où on a développé on s'est entendu et on a développé des principes qui étaient nécessaires pour assurer la transformation au niveau des soins et on a su aller chercher l'appui au-delà de 80 organismes établissements des organismes provincials ou nationales qui ont appuyé les principes directeurs pour s'assurer qu'on transforme vraiment les soins de santé et on passe à un virage beaucoup plus axé sur centré sur les patients et puis aussi qui adresse basé sur les connaissances et puis qui adresse vraiment les soins de santé primaires alors je pense que j'abonde que dans le fond c'est possible de développer des partenariats et j'encouragerais justement qu'on travaille vers ceci on a un autre exemple où on travaille sur les meilleures pratiques pour essayer de voir comment on peut développer des pratiques qui vont être adaptées à grandeur dans les différentes provinces ces territoires du Canada alors pour moi ce qui est important ici puis j'aimerais peut-être entendre des membres du panel comment on s'assure finalement qu'il y a un engagement pour s'assurer que l'infirmière cadre fasse partie des prises de décision à la table du personnel cadre au bureau de direction parce qu'on voit certainement dans notre pays qu'il n'y a pas une consistance la présence d'infirmières ne fait pas nécessairement toujours partie alors est-ce que vous pouvez partager comment vous avez arrivé dans vos établissements d'amener cette importance là et l'autre question c'est comment on s'assure aussi que les infirmières et infirmiers puissent s'impliquer dans la prise au niveau de politique de la santé mais aussi à tous les paliers alors comment on inspire finalement et on abonde vers cette direction là merci pour cette question Mme McVert peut-être répondre déjà sur l'importance du partenariat médecin infirmière et puis je crois que le complément des questions s'adresse aux quatre intervenants chacun pourra en répondre en fonction de ce qui se fait dans son pays Mme McVert Mme McVert Alors merci de votre intervention et aussi de votre belle initiative de réunir l'association canadienne des infirmières et l'association canadienne des médecins à un sommet c'est vraiment une initiative extrêmement importante quand je travaille avec mes collègues médecins et je partage les résultats de recherche qui démontrent qu'on peut atteindre des meilleurs résultats pour les patients avec un partenariat plus poussé déjà on a beaucoup de chemin de fait ensemble et on parle souvent des préoccupations des médecins comme comment est-ce que les interventions de la part de l'administration d'un établissement vont affecter leurs revenus mais en effet quand on sonde les médecins qui ont eu des notes élevées pour être acceptés à la profession médecine ils ont le goût de bien réussir et quand on rend les résultats des indicateurs publics et qu'on voit que notre contribution peut améliorer les résultats là on voit un réel engagement des médecins et je crois que ça revient à leur vocation de vouloir faire le bien pour le patient alors encore une fois c'est oui de mettre le patient au centre de nos préoccupations mais de trouver des façons de mettre en évidence les résultats des indicateurs publics pour mettre en évidence la contribution du médecin et la contribution de l'infirmière vers l'amélioration de la santé de la population pour que les patients et la population puissent visionner les résultats vous pouvez parler aussi du partenariat concerne le partenariat dans les hôpitaux belges mais enfin en fonction de mes différentes expériences je pense que c'est vrai que c'est essentiel comme madame Lynn Maivet l'a explicité je pense que ce partenariat doit vraiment exister à tout échelon de l'hierarchie avec évidemment un langage cohérent par rapport aux thématiques qui sont soulevées alors bon comment avoir un langage cohérent par rapport à certaines thématiques qui préoccupent tant le monde infirmier ou des professionnels de santé ainsi que le corps médical je pense que ce n'est qu'autour de la table qu'il faut pouvoir partager certains problèmes en débattre trouver des solutions consensuelles si pas à un moment donné je pense qu'alors la direction doit pouvoir prendre des décisions qui puissent satisfaire au maximum l'ensemble du personnel mais aussi avec la finalité de répondre aux besoins du patient et à une qualité des soins et puis d'en mettre sous forme d'un projet de procédure mais alors la plus grande difficulté que l'on peut retrouver et que nous avons rencontré aussi en Belgique c'est parfois la difficulté de la discipline de tout un chacun après à suivre ces procédures aussi et j'imagine que dans différents autres pays vous rencontrez cette problématique qui nécessite quand même je pense à un moment donné des mesures pour pouvoir en tout cas canaliser l'ensemble du personnel tout métier confondu à respecter aussi les initiatives qui ont été décidées voilà moi j'ai envie de dire qu'au niveau de la France on n'est pas encore à ce stade de pouvoir imaginer le partenariat entre associations infirmières et médecins alors peut-être qu'on peut aussi se critiquer puisque au niveau des associations infirmières en France on en dénombre un nombre très très important dès qu'il y a une spécificité spécialisation il y a une association donc c'est vrai que c'est aussi un problème et puis votre question portait aussi sur la place des infirmières au sein d'un établissement donc même si c'était abordé très très vite je vous ai évoqué maintenant dans les établissements de santé notre fonctionnement en pôle d'activité et le pôle d'activité a pris une place importante mais en fait surtout l'équipe dirigeante du pôle d'activité qui est qui est l'interlocuteur enfin de la direction et au niveau des personnels des équipes les infirmières de mon point de vue donc c'est le mien il peut y en avoir d'autres je ne pense pas qu'elles aient gagné beaucoup en autonomie dans cette organisation hospitalière et après au niveau des alors au niveau des établissements enfin des services oui il y a ce partenariat qui existe et puis bien sûr qui va être personne dépendante en fonction des des managers d'équipe mais qui va être qui peut exister mais au sein de l'institution de l'ensemble de l'établissement j'ai envie de dire que le lieu d'expression aujourd'hui c'est notamment la commission des soins infirmiers et de rééducation et soins techniques où il y a il y a des représentants infirmiers mais qui sont je veux dire oui avec en tant que professionnels avec les autres partenaires de la prise en charge du malade mais ça se limite pour moi à ça Jean-Marc si tu veux rajouter sur le plan français non je n'ai pas forcément à rajouter c'est vrai que bon les infirmières n'ont pas encore gagné complètement leur autonomie au sein des hôpitaux français c'est pas la gouvernance hospitalière telle que la conçoit aujourd'hui qui va favoriser cet aspect là bon j'espère que les choses évolueront mais il y a encore beaucoup de de travail je voudrais que on peut-être on monsieur l'objet réponde vous de votre point de vue sur comment on s'assure de l'engagement et l'implication donc des infirmières alors comment est-ce qu'on s'assure de la je veux dire de la présence de l'implication des infirmières alors je dirais que enfin on est censé représenter un peu chacun son pays et je dirais que pour la Suisse l'édifice est extrêmement fragile et alors pourquoi parce que vous le savez peut-être on n'a pas de ministère de la santé il y a vraisemblablement des avantages mais il y a un certain nombre d'inconvénients c'est-à-dire qu'il n'existe pas aujourd'hui en Suisse une réglementation une loi cadre des conditions qui à un certain moment indique que des infirmières doivent se trouver dans des conseils d'administration dans des comités de direction dans différentes instances c'est la raison pour laquelle je relève cette fragilité alors comment on peut s'assurer de l'engagement de la présence des infirmières je pense qu'on est obligé alors de par le manque de cadres réglementaires ou ministériels et bien on doit essentiellement compter sur la compétence et l'engagement professionnel c'est-à-dire que dans les dans les établissements où les compétences des infirmières sont présentes sont reconnues et bien là on retrouve des infirmières dans un certain moment des instances de direction il y a plusieurs de mes collègues aujourd'hui qui sont dans la salle qui sont responsables des soins d'un département ou un autre des UG et ils savent très bien que rien n'est jamais gagné que c'est une lutte constante à un certain moment que de se positionner de garder sa place de faire en sorte que les avis sont demandés aux soins et de faire en sorte que l'avis des soins infirmiers devienne incontournable et alors là maintenant je vois un avantage à ce système là c'est que on ne se repose pas justement sur de la réglementation et on est obligé de développer des compétences des compétences de toutes sortes de management d'organisation clinique etc etc voilà et puis d'autre part du point de vue de l'engagement alors un autre niveau sur la politique de santé je vous ai dit il n'y a pas de ministère il n'y a pas de ministère de la santé il y a différents parlements dans chaque canton dans le canton de Genève je sais qu'il y a plusieurs infirmières qui sont engagées politiquement il y a un certain lobby encore pas assez important mais un certain lobby mais dans le sens positif pour aussi parler au nom des soins infirmiers merci je pense qu'on a répondu à vos questions il y a un embouteillage au micro numéro 4 voilà bonjour je suis Fabienne Durand je suis cadre de santé et je suis présidente du conseil départemental de l'ordre de la Savoie en 1992 moi je rentrais dans la profession j'étais une vieille jeune diplômée et c'est avec beaucoup de fierté que quand je regardais l'organigramme des institutions hospitalières je voyais que depuis un an et je crois que c'était ce qu'on appelait la loi hospitalière il y avait création de la direction des soins d'une direction des soins effectifs dans ces établissements de soins de santé moi la question que j'ai envie de poser c'est qu'est-ce qui fait que maintenant quand je regarde un organigramme alors effectivement il y a la nouvelle gouvernance qui est passée par là vous avez évoqué un peu cette organisation en silo enfin à quoi elle ressemblait mais qu'est-ce qui fait que maintenant quand on regarde un organigramme d'institution cette direction des soins elle semble s'être un petit peu délité et on la voit parfois on la voit même plus apparaître sur un organigramme alors voilà la question que je voulais poser à madame Nicole Chevalier et qu'elle essaye de me donner quelques explications Si vous regardez l'organigramme de l'établissement dans lequel je travaille la direction des soins est bien positionnée dépendant directement de la direction générale bon alors après effectivement la mise en place de ces pôles le danger c'était j'ai expliqué le fonctionnement une équipe dirigeante composée d'eux c'est-à-dire qu'on allait créer des petits groupes ou des petits établissements au sein d'un établissement et qu'on allait faire disparaître ou qu'on allait plus s'intéresser aux personnes qui allaient faire la coordination entre ces différents pôles alors c'est une question difficile parce que j'ai envie de dire que c'est autant d'établissements autant d'organisations autant d'eux et c'est surtout aussi du personne dépendant que ce soit du direction générale que ce soit même du directeur des soins que ce soit aussi des équipes du service de soins parce que quand on a mis en place ces pôles quel est le positionnement aussi des des cadres soignants qui sont assistants des chefs de pôle il ne faut pas qu'ils oublient que leur cœur de métier reste le soin et si pour certains ils glissent du côté de la partie plus médico comment dire économique ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire vivre une direction des soins donc j'ai envie de dire que il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent être aussi comment pas responsables mais enfin qui doivent être mobilisés pour faire en sorte que ce service de soins de 91 dont vous parlez pour lequel on s'est quand même beaucoup bagarré continue d'exister parce que effectivement la prise en charge d'un patient qu'il soit dans le pôle A, B, C, D ou Z doit être la même merci Nicole je vais vous laisser vous présenter madame oui Jusseline Derosier présidente de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec c'est à ce titre là que je veux intervenir c'est que je remercie le panel pour ses interventions je voudrais rebondir sur la notion de pôle et de programme en fait la gestion par programme ou par pôle je ne sais pas si ça existait déjà en Europe mais je sais que ça fait déjà peut-être 10 ou 20 ans qu'ils veulent l'implanter en Europe mais ça avait commencé aux États-Unis je pense avec John Hopkins Hospital qui avait c'était une volonté de déprofessionnaliser ou d'enlever l'influence clinique dans l'infrastructure de gouvernance et finalement on se retrouve et tout le monde a implanté ça incluant au Québec madame Vigvie je pense c'était le village gaulois la directrice du village gaulois au sein de l'ensemble du Québec parce qu'elle a pendant 20-50 tenu le phare et décidé avec les médecins et là je vais revenir après avec ma question à ne pas embarquer dans cette idée parce que chez nous le ministère ne peut pas nécessairement imposer la gestion par pôle contrairement je pense à la France qui est une vision ministérielle où personne ne peut y échapper mais on se retrouve 30 ans plus tard avec la gestion par pôle ou par programme avec des statistiques de qualité et de santé de sécurité c'est-à-dire des établissements de santé qui est horribiliste et là on est là et puis ils continuent à l'installer encore plus donc dans ce sens-là je reviens sur deux autres points c'est que ma question c'est que le partenariat ça ne peut pas s'imposer ça prend deux parties volontaires alors par définition quand Lynn McVie parle de partenariat ça semble un a priori facile mais moi ce que j'ai retenu de la présentation est peut-être que là ça pourrait exister même ça pourrait peut-être même émerger indépendamment de la structure par programme par affinité naturelle entre un groupe d'infirmières et un groupe de médecins dans certains domaines cliniques l'exemple qu'elle a donné c'est l'exemple des infections urinaires en neurologie c'est que pour avoir un partenariat il faut toujours bien qu'il y ait une connivence une convergence d'intérêts on connaît tout ça donc ce que madame McVie a présenté c'était l'idée que si le médecin apprend que son service clinique est le pire de toute la France ou le pire de toute l'Amérique du Nord c'est très très dur pour un égo médical alors en partant et par ailleurs il a à coeur d'avoir des patients bien soignés et les infirmières aussi ont à coeur d'avoir des patients bien soignés et j'ai cru comprendre qu'au lieu d'avoir une structure de gouvernance qu'on s'invente a priori c'est quasiment une structure de gouvernance qui s'est faite par affinité que conjointement à tous les niveaux médecins et infirmières à partir de petits succès on peut réussir à améliorer la qualité la sécurité des soins qui serait notre seul point de convergence est-ce que je me trompe et est-ce que ça pourrait exister parce que vous je suis oubliée vous voyez même si je la connais vous Mme McVie vous avez une gouvernance qui n'est pas par pôle mais est-ce qu'il y aurait espoir de faire émerger ce type de connivence ou d'intérêt pour la qualité ou la sécurité des soins malgré une structure par programme ou par pôle ça c'est la question à un million merci beaucoup merci beaucoup merci de clarifier aussi quels sont les enjeux alors je suis déménagée du village gaulois et je suis maintenant directrice générale dans un établissement où on avait adapté la gestion par pôle et puis en toute transparence je vous dirais que cette expérience me démontre que les infirmières et les médecins souvent sont pris sans soutien d'entreprise avec le roulement 24 heures par jour 7 jours semaine des patients alors il y a développement de programmes cliniques spécialisés mais il y a comme un manque de connexion avec les patients qui sont là 24 heures par jour 7 jours semaine alors je dirais que oui en effet nous avons construit ce modèle de par le patient l'infirmière et le médecin et nous avons construit jusqu'à la haute direction en effet nous avons demandé au directeur général d'adopter ce modèle pour l'ensemble de l'établissement une fois démontré dans un secteur que nous avons eu des succès et c'était une complicité entre infirmière et médecin on a eu beaucoup de succès dans le secteur du cancer et je ne l'ai pas mentionné lors de ma présentation mais je dois reconnaître la contribution de Dr Gérald Baptiste qui avec moi nous avons beaucoup développé pour le cancer le modèle même je vous dirais que quand j'ai donné une présentation à l'ordre des infirmières du Québec à ce sujet j'étais seule je n'étais pas avec lui et les journalistes lui ont appelé et lui ont dit est-ce que c'est vrai que vous êtes impliqué dans la gestion de ce programme de la façon dont votre collègue décrit et en effet il a dit oui alors une chance pour moi mais je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire quand on rentre en partenariat avec nos médecins et puis je dirais que les patients ont confiance en la profession infirmière ils veulent avoir confiance sans leur médecin et les projets de patients comme partenaires comme on voit au RUIS Réseau universitaire intégré de santé de l'Université de Montréal si on invite les patients sur tous nos comités de gestion au sein de nos établissements je crois que ça aussi c'est une autre stratégie qu'on peut utiliser pour mettre en évidence l'importance que les médecins et les infirmières soient impliqués directement dans la gouverne de notre réseau de la santé j'espère que j'ai répondu à la question merci merci monsieur posez votre question Miguel Lardenois je travaille en Belgique je travaille au ministère de la santé et c'est plutôt à ce titre là que je voudrais poser une question à Myriam Ubinon qui est un leader infirmier qui est reconnu par de nombreux infirmiers dans notre pays donc je suis content de l'avoir sur la main pour lui poser cette question dans l'hôpital il y a un outil à Saint-Luc qui est intéressant c'est la présence d'un conseil infirmier qui est un concept québécois qui a émigré dans quelques hôpitaux en Belgique mais pas beaucoup et on se demande si on ne devrait pas rendre obligatoire dans tous les hôpitaux la présence d'un conseil infirmier en Belgique et je voudrais avoir son point de vue à ce sujet est-ce qu'en termes de management de la performance des équipements infirmières et des soins infirmiers est-ce que c'est un bon outil est-ce que vous pensez qu'on devrait généraliser ça à l'ensemble des hôpitaux alors moi c'est vrai que j'ai une expérience hospitalière de quasi 30 ans et de 18 ans de direction dont 13 ans à Saint-Luc et donc c'est vrai qu'à Saint-Luc j'ai eu l'opportunité de découvrir cet organe qui n'est pas légitimé en Belgique parce que je pense que la plupart des directions infirmières ont mis obstacle il y a quelques années d'ici pour en faire un arrêté royal moi j'ai eu cette expérience très enrichissante parce que ce conseil infirmier pour ceux qui ne sont pas informés est composé généralement de toute la hiérarchie infirmière à partir du cadre cadre supérieur cadre de proximité et personnes de terrain ces différentes personnes sont élues par leur père comme lors d'un conseil d'entreprise et il est vrai que généralement ces personnes sont les plus motivées qui veulent aussi avoir une certaine forme de reconnaissance au niveau de l'institution mais non seulement en forme de reconnaissance mais aussi d'implication dans la promotion de la qualité des soins et il est vrai que ce conseil infirmier aujourd'hui en tout cas pour ceux que je le connais a vraiment une de ses missions essentielles c'est la promotion de la qualité des soins et aussi la sauvegarde du respect des activités des responsabilités et des missions de chaque membre de l'encadrement ainsi que des infirmières pour ma part je pense que c'est un organe qui peut avoir beaucoup d'influence en tout cas positif vis-à-vis d'une institution hospitalière il est vrai qu'il faut absolument aussi ce partenariat je pense avec la direction infirmière mais là c'est aussi personne ou organe dépendant pour ma part moi j'ai eu une excellente collaboration pendant 12-13 ans mais il est vrai que ce conseil infirmier peut aussi avoir un binôme très constructif avec en l'occurrence le conseil médical puisque chez nous il y a un conseil médical qui est un organe obligatoire au niveau des hôpitaux et qui aussi sauvegarde en tout cas les prérogatives et les responsabilités des médecins et donc j'ai connu moi ce partenariat très étroit entre la direction médicale direction infirmière conseil infirmier conseil médical encadrement infirmier encadrement médical et je pense que ça rejoint tout à fait ce que Lynn McVay nous soulignait tout à l'heure ça ne peut être en tout cas qu'un élément moteur pour le développement continu de la qualité des soins et pour en tout cas consolider aussi une gouvernance clinique au sein d'un hôpital est-ce que je pourrais ajouter que le fait que le CII au Québec a un droit de vote au conseil d'administration alors ce pouvoir combiné avec la présence de la directrice des soins ex officiaux aux rencontres du conseil d'administration d'un établissement et une certaine complicité entre la présidente du CII ou la représentante du conseil des infirmières et infirmiers et la directrice des soins pour influencer l'agenda du conseil d'administration est aussi un moteur très important qui nous aide à faire avancer et faire reconnaître la contribution de la profession infirmière. Nicole est-ce que tu peux peut-être compléter ton propos sur la commission des soins puisqu'elle a une mission aussi sur la qualité sur le projet de soins est-ce qu'on peut faire un pendant par rapport à ce conseil infirmier tel qu'il est décrit ? Oui bien sûr la commission des soins est pluridisciplinaire pour autant on peut aussi traiter les problèmes infirmiers et procédures infirmières. Oui puisque jusqu'en 2002 la commission il existait tout à l'heure je faisais allusion après 91 à la commission des soins puisque c'était aussi c'était une instance où les infirmières pouvaient exprimer leur avis et leur position sur un certain nombre dans un certain nombre de domaines dont la qualité des soins mais aussi par rapport au plan de formation etc. Mais actuellement la structure qui est en place je dis structure parce qu'en fait c'est inscrit dans la loi alors après chaque établissement peut aussi conduire ses groupes mais je fais exprès de reprendre cette instance parce que c'est une instance qui est reconnue etc. mais qui associe l'ensemble des personnels des professionnels de santé paramédicaux c'est à dire qu'il y a des représentants des infirmiers mais aussi des personnels de rééducation paramédicaux médicotechniques et que ce travail-là a un intérêt aussi puisque nous sommes de plus en plus dans une prise en charge pluridisciplinaire alors certes médecins mais aussi avec tous les autres paramédicaux qui prennent en charge le patient et là cette commission par exemple dans ce groupe s'exprime sur le programme d'amélioration continue de la qualité des soins sur aussi les programmes de formation que l'on peut proposer au niveau de l'établissement enfin un ajout complémentaire c'est vrai qu'en Belgique aussi il y a de plus en plus pour en tout cas consolider cette gouvernance clinique la présence d'une cellule de qualité des soins qui la regroupe tant la colonne administrative que le corps médical et les infirmières et qui aussi partagent débattent et approuvent la conduite des projets qualité merci une dernière question au micro numéro 4 je vais être très courte et brève Agnès Mathieu je suis directrice d'une école d'infirmières et de sages-femmes en Belgique qui compte 700 étudiants je voulais simplement vous dire que la formation a déjà bien pensé à ce partenariat et nous avons dans notre haute école deux expériences nous mettons en commun des cours de communication et des cours de soins infirmiers avec des étudiants de médecine troisième médecine des études en comptant actuellement sept et prochainement six et des étudiants de troisième année infirmiers et donc ça je voudrais donner quand même un souffle pour la formation partout dans le monde il faut commencer par les écoles et connaître son champ d'action connaître une vision partagée et communiquer dès le départ deuxième chose en formation continue nos formations continue sont ouvertes aux médecins comme aux infirmières et là c'est les expertises et les compétences qui sont partagées je vous remercie merci de de ce témoignage effectivement il était important d'aborder aussi le management au niveau de la formation ce que vous avez dit par rapport aux formations médicales et paramédicales c'est vrai qu'on a en France une difficulté c'est que les deux types de formation sont très séparés et qu'on a beaucoup de difficultés pour des raisons donc budgétaires à faire travailler ensemble médecin et personnel paramédical dans une même formation bon les choses vont évoluer je le sais puisque la NFH notre organisme de gestion des fonds de formation vont aussi gérer les fonds médicaux ce qui va permettre effectivement qu'ils puissent y avoir ce partenariat aussi au niveau de la formation voilà il me revient donc de conclure je voulais quand même vous donner quelques mots de conclusion et vous dire ce que j'avais retenu de ces interventions je serai relativement bref si les contraintes économiques pèsent lourdement donc sur les services de santé nos intervenants nous ont montré qu'elles ne sont pas forcément un obstacle à une réelle politique managériale pour peu qu'elles soient portées par les administratifs au plus haut niveau et les directions de soins afin de permettre donc cette amélioration continue de la qualité de la sécurité des soins alors certains prérequis sont toutefois nécessaires un encadrement qualifié bien positionné au coeur des institutions et à qui l'ont fait participer aux décisions qui concernent leur champ de compétences ça me paraît essentiel ça signifie aussi les infirmières qu'elles soient bien formées et dont on augmente l'autonomie dans le cadre d'une vraie collaboration médecin-infirmière mais il faut aussi que ces mêmes infirmières s'engagent sans complexe aussi même quand on ne leur demande pas forcément leur avis il faut vraiment qu'elles s'exposent qu'elles n'hésitent pas aussi à se mettre en avant on l'a dit et redit l'accès à la formation est un atout aussi supplémentaire et puis bien sûr il ne faut pas oublier les conditions de travail pour permettre un environnement attrayant et performant je voulais dire que j'avais retenu le concept de management équitable qu'a présenté Nicole Chevalier qui me semble répondre aux aspirations des personnels d'aujourd'hui parce qu'ils attendent respect confiance et motivation j'ai aussi beaucoup apprécié le concept de gouvernance clinique qui me paraît bien adapté aux valeurs soignantes tout en permettant l'amélioration de la performance des organisations et des systèmes de santé si chers à nos politiques et administrateurs je voulais donc délivrer un grand merci aux intervenants pour la qualité de leur intervention et puis vous remercier vous aussi pour vos questions qui nous ont permis d'aller un peu plus loin dans cette réflexion merci 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 merci